... Bonjour les deux sœurs Lisée, Jeanne Chéral réunie sur scène pour la bonne cause. Le théâtre de verre de Chateaubriand accueillait dimanche 20 octobre. Un concert au profit de l'association Un Pas pour Clémence, association qui vient en aide aux enfants atteints d'infirmités motrices cérébrales. C'est le cas de la petite Lisée, originaire de Poncet. Sa maman est une amie d'enfance des deux artistes. Les deux sœurs Chéral qui se sont spontanément proposées pour imaginer un spectacle en faveur de l'association. Il y a des enfants qui acquièrent la marche alors qu'ils n'avaient jamais marché. Nous on a notre fille qui ne marchait pas, qui n'avait jamais marché. Suite à cette première intervention chirurgicale, elle a acquis la marche. Donc c'est quand même très important. Chaque enfant a des degrés de handicap différents. Les résultats obtenus sont tous différents, mais c'est déjà très très important en termes d'autonomie. Le but est de faire des incisions dans les muscles, qui n'est pas proposée en France. Donc en fait c'est une opération qui dure 30 minutes. Et depuis, l'ISÉA ne pouvait pas lever les bras, elle avait les jambes très raides. Maintenant elle mange, elle mange toute seule avec la petite cuillère. Elle évolue dans la parole, elle diglutit bien, elle peut lever les bras. Pour les médecins français, il n'y avait aucune solution. Donc du coup, on a pris la décision de partir à Barcelone. Elle s'est fait opérer le 16 juillet dernier sur 24 points. Et après il y a toute une rééducation à Barcelone qui est prévue l'année prochaine, afin de la stimuler, donc avec acupuncture, ostéopathe, kiné. Les médecins m'avaient dit qu'elle ne parlerait jamais, elle parle, elle fait des choses. Donc on est maman, on est infirmière, on est toutes à la fois, mais c'est pour l'avenir de l'ISÉA. Donc pour l'avenir de nos enfants, on est vraiment, voilà, on est très motivés. J'ai vraiment été très, très, très surprise d'apprendre que l'opération qui permet à des enfants qu'on a vus aujourd'hui de remarcher, cette opération, elle n'est pas reconnue en France. Elle n'existe pas en France. Les enfants qui naissent avec une IMC, on ne leur propose pas, quoi. Aurélia, elle s'est démenée toute seule avec sa famille, et du coup après avec l'association pour aller elle-même faire, voilà, emmener sa fille se faire opérer à Barcelone parce qu'il n'y avait rien, on ne proposait rien en France, et ça c'est important. Il se peut qu'il y ait des choses dans peu de temps qui se décantent et qui se mettent en place, mais en tout cas en ce moment c'est très, très compliqué, et ça c'est important de le savoir, et moi j'étais très, très, très surprise. Oui, parce que c'est un début de l'association, c'est vraiment de médiatiser au maximum, je pense, pour que ça soit, ça paraît complètement aberrant, quoi. Que les maladies aussi graves ne soient pas du tout reconnues. Et les fonds récoltés servent à financer des interventions chirurgicales en Espagne et de la rééducation intensive à Barcelone. Les résultats sont parfois impressionnants. Sous-titrage Société Radio-Canada